Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse pour ne pas avoir fait de vidéo la semaine passée, mais j'ai pas eu le temps puisque le week-end je n'étais pas chez moi et donc j'avais oublié mon appareil photo. Donc je reviens avec une petite vidéo qui va sûrement être assez courte pour le haul, entre guillemets, des cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire puisque c'était la semaine passée. Donc tout d'abord on va commencer par les cadeaux d'une de mes amies, donc Marie Chou, que je remercie encore d'avoir fait le déplacement pour venir à mon anniversaire. Et j'ai eu majoritairement de sa part des choses venant de Disney. Donc tout d'abord j'ai eu des enveloppes. Donc en fait j'écris beaucoup de lettres à mes amies notamment et du coup elle m'a acheté des enveloppes avec des princesses Disney. Donc c'est super parce que j'avoue que moi j'étais à court bientôt d'enveloppes assez originales. Donc là je vais pouvoir écrire à plein de gens. Elle m'a acheté donc un calendrier de l'avent. Alors j'en avais déjà un, Kinder, mais bon ça c'est pas grave, je vais me débrouiller pour manger les deux, un le matin, un le soir ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un calendrier donc des princesses Disney. Bah classique mais en fait c'est les nouvelles versions avec les paillettes, donc les élites. Et derrière il y a en plus des cartes de vœux que je pourrais sûrement récupérer. Je suis désolée, la luminosité est affreuse. Mais en fait je viens de rentrer du travail, donc il fait déjà nuit. Et la lumière en fait avec les murs roses de ma chambre, ça ressort extrêmement orange. Donc je suis désolée pour ça. J'essaierai de filmer plus tôt, la prochaine fois, mais comme je finis à 16h, et bah temps de rentrer à la maison, il fait déjà nuit. Ensuite, elle m'a apporté d'autres choses de Disney. Donc vous allez peut-être rire. En fait ce sont des mouchoirs, donc Minnie Mouse. Il y en a pas qu'un, il y a plusieurs sortes en fait. Et dessus il y a des imprimés. Donc là c'est des gros poils, là c'est des petits. Celui-là on voit un peu à travers, ce sont en fait des rayures. Donc ils sont très jolis. Franchement c'est mignon, ça change un peu. Je ne savais pas qu'il en existait des mini. J'en avais trouvé une fois des Hello Kitty, qui sentaient en fait la fraise, et dessus il y avait Hello Kitty imprimé. Le problème souvent des mouchoirs comme ça, où il y a des imprimés, des choses mignonnes dessus, c'est qu'on se dit, si je les utilise après j'en aurai plus, mais bon. Donc en tout cas c'était super mignon. Ensuite on va passer au cadeau de ma maman. Alors j'ai reçu que deux cadeaux, mais il y en a un qui est vraiment gros. Donc on va commencer par le petit. Donc le petit c'est un minuteur en forme de cupcake. Bon pour le moment je n'ai pas de cuisine, c'est pour mon futur appartement à vrai dire. Mais il est super joli. Donc mauve, rose, avec des fraises, puisqu'elle sait que j'adore les fraises. Alors je ne sais pas du tout d'où il vient. Je pourrais lui demander si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il vient de quelque part comme Casa ou Maison du Monde. On en trouve beaucoup et franchement il est juste magnifique. Alors là on ne voit pas grand chose. Sauf que si je la sors de la boîte, vous ne verrez pas grand chose non plus en fait, puisque c'est juste la forme de Hello Kitty et c'est une lampe à vrai dire. C'est une lampe LED. Donc elle n'éclaire pas énormément. Ce n'est pas fait pour éclairer toute une pièce. C'est une lampe qui est faite pour être posée sur un chevet, quelque chose comme ça, pour faire une petite lampe d'appoint pour lire avant de dormir. Donc il n'y a pas de... Enfin si là en fait, on peut voir sur le côté, donc le dessin. Donc c'est tout simplement Hello Kitty qui est assise et elle fait de la lumière. Donc c'était vraiment un super cadeau. et je l'ai trouvé vraiment trop trop mignonne. Donc dernier petit cadeau qui vient de ma soeur en fait. Mais alors c'est pareil, c'est un cadeau en fait, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Donc il y a deux cadeaux. Tout d'abord, puisque je fais collection des pins Disney, ma soeur m'a acheté donc le pin de Belle, donc de la Belle et la Bête, puisque c'est... Non, c'était ma princesse préférée. Depuis que j'ai vu Frozen, je dois avouer que Elsa est devenue ma princesse préférée, mais j'aime toujours autant Belle. Et il est vraiment magnifique, il y a des petits strass dessus et il est super. Donc je peux l'ajouter à ma collection de pins Disney. Et dernier cadeau qui est, je dois l'avouer, mon cadeau préféré de tous ceux que j'ai reçus, c'est la boîte à musique de Belle. Qui est... En fait, il y a des paillettes et donc quand on remonte, je vais essayer de faire ça en catastrophe. En fait, voilà. Donc en fait, elle tourne tranquillement et donc c'est sur la musique de Histoire éternelle qui est la chanson phare de La Belle et la Bête. Et je la voulais depuis déjà une éternité. Je la voulais en fait depuis assez longtemps et comme je n'avais pas de soupe, parce que je n'avais pas de travail, je ne l'avais pas prise. Et à force de me voir tourner autour, je pense que ma soeur s'est dit bon, je vais lui prendre. Et donc voilà, je l'ai. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, cette vidéo est assez courte. Je n'ai pas énormément le temps avec mon nouveau travail. Je vais essayer de pouvoir filmer plus. Notamment ce week-end qui en fait est l'arrivée de mon petit bout. J'essaierai de vous filmer quelques moments et donc de vous faire la vidéo de présentation comme ça m'a été demandé et de vous poster ça pour la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501